Здравствуйте! On parlera aujourd'hui des noms, des prénoms d'origine étrangère qui ont été traduits en français. En français ou pas. Par exemple, une personne est née dans un autre pays, vient travailler en France ou passer un séjour ou étudiant, etc. Il y a différents cas de figure. Mais quand on lit le nom et prénom, ça ne correspond pas aux règles de la grammaire française. Pourquoi c'est comme ça? Même avec les gens qui se sont fait naturaliser, le nom, le prénom, ça devrait être quand même bien adapté, bien approprié. Et bien non! Pourquoi? Parce que quand on traduit les prénoms et les noms de la langue d'origine, on le traduit, on les traduit en anglais. Parce que la langue anglaise, c'est une langue, on peut dire, internationale. Tous les affaires, tous les contrats, toute la documentation, les passeports, ça se traduit en anglais. En prenant en considération les particularités de la langue d'origine. Parce qu'avec notre nom et prénom, on peut travailler dans notre pays d'origine, dans un autre pays, France, Allemagne, Brésil, Chine. Et notre orthographe, c'est quand même à vie. Le passeport, on ne le change pas comme ça. C'est notre pièce d'identité. Donc ça, c'est traduit en anglais. Par exemple, dans la traduction du mon nom de jeune fille, il a la lettre « you ». D'accord? On se se souvient « et you ya », l'avant-dernière lettre de l'alphabet russe. Donc, cette lettre « you » était traduit par « you » en français. Mes parents portent le même nom. Et c'était traduit par « you ». Peut-être, ils n'ont pas fait le rapprochement. Peut-être, les règles étaient évoluées et changées. Mais du coup, on n'a pas le même nombre de familles. Si on prend mon prénom « Katerina », d'accord? Ça vient du prénom russe. Ça peut être « Katerina » ou bien « Ye Katerina ». En français, on a « Katerina ». Donc, le plus simple, c'était prendre le prénom russe, appliquer les règles et avoir l'orthographe en français. Mais ce n'est pas du tout le cas. On va regarder ça. « Katerina », pourquoi ça s'écrit comme ça? D'ailleurs, c'est vrai que je ne parle même pas le nom de jeune fille parce que là, c'est très, très compliqué. Mais même dans le prénom, dans mon prénom, on fait souvent, régulièrement, les fautes. Et c'est tout à fait normal parce que les règles de grammaire, on ne les utilise pas ici. Dans ce cas, on ne les utilise pas du tout. On les oublie presque. Pourquoi ça commence par « K »? Ça doit être « C » parce qu'il y a « Katerina ». C'est le même prénom mais la façon française. Et ça commence par « C ». Donc, ce n'est pas normal que ça commence par « K ». Après « A », ça va. « T ». Pourquoi il y a « T »? Pourquoi il n'y a pas « TH »? Parce que pareil, on a plus d'habitude de voir « TH ». Là, « T » court, ce n'est pas normal. « Katerina », nous avons « E » sans accent aigu. Pourquoi? Il n'y a pas d'accent aigu. S'il n'y a pas d'accent. Dans ce cas-là, on ne lit pas « Katerina ». On lit « Katerina ». On dit « Katrina ». C'est « E » muet. On ne peut pas du tout le prononcer. Mais parce que quand c'était traduit, c'était traduit en anglais. En prenant en considération la langue de régime. Donc, c'est « E » sans accent. Il faut le prononcer comme si on avait « E » accent aigu. « Katerina ». « R » d'accord ? « Y ». Pourquoi « Y » ? Pourquoi « Y » ? Pourquoi pas « I » ? Ça donne le même son « I ». Pourquoi ? Tout simplement parce que le prénom « Katerina » est d'origine grecque. C'est pour ça qu'on utilise « Y ». « N » d'accord ? Tout va bien. « A » à la fin. Tout va bien aussi. La question ne se pose pas. Donc, on peut faire au moins une, deux, trois, quatre fautes que par le prénom. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est normal. Parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est pour ça qu'il faut faire attention au nom, au prénom et aux prononciations. En sachant qu'on a quand même la base, surtout les personnes d'autres pays, quand même les prénoms et les noms, c'était traduit en anglais. C'est plus simple. En prenant les considérations de, vraiment, les particularités de la langue d'origine. Mais pas du tout les particularités de la langue dans le pays où nous allons. Ou dans les pays où nous allons. C'est tout pour aujourd'hui. Ah, j'ai voulu vous dire, j'ai oublié. Donc, je vous dis tout de suite, tant pis. J'ai eu un petit cadeau où il y a mon prénom sans faute. Et je suis très contente. Et cette fois-ci, dans les prochaines rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021